La nette rousse est toujours présente sur l'étang de la pierre aux fées à ce point. Les oiseaux d'eau, ce que les ornithologues et les naturalistes appellent la vie faune aquatique, se nourrissent exclusivement de végétaux, en général des plantes subaquatiques qu'ils vont chercher sous la surface. Pour cette espèce, le mâle est reconnaissable à sa tête et au cou, au plumage roux, avec un bec rouge vif, la poitrine est noire et les flancs sont blancs, le dessus est brun, la femelle a un plumage beaucoup plus terne, brun sur le dessus et blanc dessous. Le bec est terne, les côtés de la tête et le cou sont blancs sales, une sorte de gris. La femelle, chez les oiseaux, a souvent un plumage plus terne pour être plus facilement cachée dans la nature. Le mâle, lui, doit se montrer et il possède donc un plumage plus vif. Ici, il est même bigarré, c'est-à-dire très contrasté. Du blanc, du noir, du rouge. Le rouge est distribué, comme on le voit ici, sur le bec mais aussi dans l'œil. Cette espèce est plutôt inféodée au nord de l'Europe, sauf en période hivernale, où ils descendent vers le sud et on les retrouve en France métropolitaine. C'est une espèce qui aime les grands lacs, les grandes surfaces d'eau. tels que les lacs, les étangs, les anciennes gravières. Ici, nous sommes à la pyrophée, qui est l'ancienne gravière de Monsieur Beaufin à ce point. Cet étang, qui en fait est une gravière, est appelé de la pyrophée à cause de la pierre qui a été conservée en bordure de ce lac et qui était aux abords d'un village paléolithique. Les fouilles ont été effectuées dans cette zone dans les années 70 et conservées sur la plus grande île de ce lac. On l'appelle également le lac des trois îles ou la base nautique, puisque c'est ici que se situe l'école de voile de ce poids. Mais revenons-en à notre net. On voit parfaitement ici qu'ils plongent sous la surface pour récupérer des plantes subaquatiques dont ils se nourrissent. Inutile de leur jeter du pain, c'est très nocif pour eux. Sur ce lac, on trouve également le canard col vert, qui est très répandu à travers le monde. Le cygne tuberculé, qui est une référence en matière d'oiseaux d'eau, puisque très gros, de plumage entièrement blanc. Il est facilement identifiable, même à distance. Nous avons également le grêbe huppé, la moitrieuse qui est sédentarisée à la pyrophée depuis de nombreuses années. Et en période estivale, elle est accompagnée de la chterne pierre-garin, qui elle est plutôt nicheuse dans les grands fleuves, en particulier pour ce qui nous concerne sur la Loire. Elle vient ici, sur la plus grande île de la pyrophée, pour se reproduire. Il y a quelques années, on avait même la guifette moustache, qui est aujourd'hui disparue, et le petit gravelot, qui est aussi disparu. Lui, lui, nichait sur le gravier, à l'entrée de l'ancienne carrière de gravier de M. Beaufin, à côté de la bascule. Et pour ceux qui ont connu l'époque de la gravière de Beaufin, il y avait une bascule à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les jeux de boules, les pistes de boules. Là se trouvaient les nids du petit gravelot, qui est donc aujourd'hui disparu du secteur. Ce serait facile de le faire revenir, encore faudrait-il le vouloir, à condition que le propriétaire et l'usufruitier se décident un jour à faire ce qu'il faut. C'est parti, c'est parti. C'est parti.